Au micro sur scène radio, zéro heure, les dernières informations du soir, Papa Abdoulaye, auteur des opérations techniques. Une cellule de crise installée par le gouverneur de Dakar pour veiller sur l'évolution de la maladie mystérieuse et assurer le suivi. Les pécheurs sont hébergés dans un site créé pour la circonstance à cause du rejet des malades dans le poste de santé. Ces pécheurs sont interdits d'aller en mer en attendant de gérer cette situation, a indiqué le gouverneur de Dakar, qui revient sur les mesures qui ont été prises à Hassan Nassal, que nous écoutons au micro de Moussatia. Hier, on était à 82 patients, mais ce matin, on nous fait part d'au moins 200 personnes concernées par cette situation. Pour, dans un premier temps, les accueillir, les prendre en charge du point de vue de la santé et les observer. Et pour les observer, nous avons pensé qu'il faudrait peut-être un site où l'on pourrait les loger le temps de voir l'évolution de la maladie. La deuxième mesure, c'est effectivement de faire des prélèvements et de s'assurer de l'origine du mal. C'est en maîtrisant cela qu'on serait à même de pouvoir apporter le traitement quissier. La troisième mesure, c'est également de faire des prélèvements au niveau de la mer, là où il semble avoir attrapé cette maladie. Donc ce mal, ils ont donné des indications claires en relation avec la brigade maritime de la gendarmerie, la gendarmerie de l'environnement et le personnel de l'environnement. Nous allons faire des prélèvements au niveau de ces eaux-là pour voir effectivement si l'eau est polluée et la nature de cette pollution, mais surtout l'origine de cette pollution. Nous allons également, pour en tout cas ceux-là que nous avons déjà accueillis, alors les héberger, les prendre en charge du point de vue restauration jusqu'à ce que nous aient une idée exacte de l'ampleur de cette maladie. Et on nous signale également qu'il y en a qui ne sont pas encore venus et qui seraient dans les quartiers et même dans les régions, donc autre que Dakar. Last but, Nordis, un comité de crise a été institué pour suivre de près cette affaire-là. Il y a également un volet social. Déjà dans le cadre du plan Orsec, il nous restait quelques produits que nous mettrons à la disposition du comité social. Avec le service des pêches et autres, nous avons vraiment demandé à ce que les pêcheurs-là n'aillent pas ou ne retournent pas en mer le temps qu'on s'assure de l'origine du mal et de l'ampleur du mal. Et puis, rareté de la ressource aléthique, Gausou Gueye de la Confédération africaine et des organisations professionnelles de la pêche artisanale confirme. Il précise qu'il est temps de publier la liste des bateaux à qui le Sénégal a accordé les licences des pêches pour pouvoir réellement comprendre l'ampleur du phénomène Gausou Gueye que nous écoutons. Il est juin par Amadou Moustapha Dihan. Depuis un mois, le mars, on a essayé d'attirer l'invention des pouvoirs publics et l'ensemble de la population sénégalaise avec ces bateaux industriels qui sont dans nos eaux, qui pêchent. Aujourd'hui, ce phénomène peut expliquer la raréfaction de la ressource. Je ne suis pas totalement sûr que c'est ça, mais ça peut jouer une incidence en tout cas sur la raréfaction de la ressource qui est devenue réelle aujourd'hui. C'est un constat que l'ensemble des Sénégalais peuvent faire. C'est la raison pour laquelle vous préconisiez l'adoption d'un plan de développement du secteur du tonidé ? Parce que les gens faisaient un amalgame sur l'accord de pêche avec l'Union Européenne. C'est un accord qui est purement tonié. Et ce ton-là, comme je l'ai dit dans le communiqué, n'appartient pas au Sénégal. L'accord-là, c'est l'accord de 2014. Je vous rappelle que de 2006 à 2014, le Sénégal avait suspendu le portocole de pêche entre l'Union Européenne et le Sénégal. C'est en 2014 que l'on a signé l'accord. Et l'accord-là, ça a terminé en 2012 qu'on a fait un prolongement. C'était sur 14 000 tonnes, on a diminué sur 10 000 tonnes de tonnes. 10 000 tonnes de tonnes plus deux merlutiers qui avaient 2 000 tonnes, on l'a réduit à 1 750 tonnes. Il y a un appui sectoriel où on avait ciblé des actions. Mais ces actions-là, comment on les a réalisées ? Comment on a fait pour le faire ? Mais non, est-ce qu'on ne doit pas avoir la transparence sur cet appui sectoriel ? C'est ça que je dis. Pas autre chose. Et c'est très simple. On a bien compris. Faisons attention de ne pas faire un amalgame pour qu'on nous oriente sur les accords de pêche avec l'Union Européenne et oublier le problème des portes chinois et autres. Et encore une fois de plus, ce que nous réclamons, ce que nous demandons, c'est la publication des listes des navires qui opèrent au Sénégal sous licence. Incendu du marché Ocas, le directeur du commerce intérieur au chevet des sinistrés Oumar Diallo a saisi l'occasion pour annoncer la construction d'un marché interrégional à Touba et la réhabilitation du marché Ocas. Le projet est en cours selon Oumar Diallo au micro de Toutissé. Les instructions qu'avait données le président de la République pour la reconstruction et pour la modernisation des marchés se justifient davantage. Parce que ce que nous avons vu aujourd'hui nous permet d'aller encore beaucoup plus vers la modernisation et la sécurisation des marchés. Dans ce cadre-là, nous avons prévu de réaliser des marchés interrégionaux et des marchés centraux qui seront réhabilités. En ce qui concerne la région de Djurbel, le marché de Doubediop fait l'objet de ce programme de 300 millions qui a été dégagé et qui a commencé à être réalisé. Plus précisément ici à Touba, le marché interrégional est prévu pour être édifié ici dans la ville de Touba. Alors en relation avec l'agétype, notre partenaire, et en relation aussi avec les autorités religieuses, il s'agit de choisir le site qui va abriter ce marché interrégional. Dans un premier temps, Ocas, dans un deuxième temps, Nguerande. Dans tous les cas, les autorités sont en train de se concerter avec l'autorité religieuse de Touba pour pouvoir déterminer véritablement le site qui va abriter ce marché interrégional. Dans une perspective très proche, il sera question aussi pour réhabiliter et remettre aux normes le marché Ocas de Touba qui peut être inséré dans le programme des marchés centraux. Adama John Nguerande. 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 C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. 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 C'est-à-dire... ... 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